... Bouleversée par la disparition de sa belle-fille Delphine Jubilard, la mère de Cédric a confié être persuadée de la culpabilité de son fils dans cette affaire. Celle-ci a même appelé une émission de voyance en septembre dernier afin de savoir où son fils aurait pu enterrer le cadavre. Ce que je peux dire à mon fils si esti que je l'aimais. Que je l'aimerais toujours. Et que je serais toujours là pour lui. J'espère juste que la vérité va éclater. A déclaré la mère de Cédric Jubilard à la station 100% Radio. Le 16 septembre 2021, Nadine, visiblement convaincue de la mort de Delphine Jubilard, avait contacté l'émission de voyance de 100% Radio afin de savoir où se trouvait le cadavre de sa belle-fille. Sous le choc, elle confiait être malheureusement certaine que son fils était impliqué dans la disparition de l'infirmière de 33 ans. Avant la garde à vue au mois de juin, j'étais persuadée de l'innocence de mon fils. Après la garde à vue et tout ce que m'ont montré les gendarmes, je suis malheureusement persuadée de la culpabilité de mon fils. Point. J'aimerais savoir où est le corps de ma belle-fille pour qu'on puisse lui offrir une sépulture décente a-t-elle demandé au cours de l'émission de voyance de 100% Radio. Quelques jours plus tard, l'équipe de 100% Radio a souhaité recontacter la mère de Cédric Jubilard afin de ne savoir plus sur cette affaire délicate. L'avocate de Nadine, M. Jessica Sheffaroudi, a alors organisé une entrevue entre la radio et la mère du suspect. Ayant peut-être été briefée par l'avocate, la mère de Cédric a finalement tenu des propos bien plus modérés sur la culpabilité de son fils. Celle-ci a finalement confié s'être un peu calmée et qu'elle préférait désormais avoir de la retenue dans ses propos. C'était surtout dans le but de me raccrocher à quelque chose. Au jour d'aujourd'hui je suis toujours dans l'ignorance et je cherche par tous les moyens possibles et imaginables à tel ajouter, admettant être simplement une maman à la recherche de la vérité. Incarcéré et placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 pour homicide volontaire sur conjoint à la prison de 16 près de Toulouse, Cédric Jubilard clame toujours son innocence dans la disparition de sa femme Delphine, avec lequel il était en instance de divorce. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501